C'est donc parti, la course à la présidentielle au Tchad est officiellement lancée. Dix candidats sur vingt sont déclarés éligibles par le Conseil constitutionnel. L'annonce a été faite ce 24 mars 2024 par le président de cette institution, Maître Jean-Bernard Padaré. Une annonce rassurante qui conduira les pays d'issues le 6 mai prochain au retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est là après la disparition brutale et tragique du maréchal du Tchad, Idriss Sedebi-Hitno, le 20 avril 2021. Ces retours à l'ordre constitutionnel tant attendus par le peuple tchadien, qui a été l'une des préoccupations majeures du président de transition, général Mohamed Idriss Sedebi-Hitno, et ses frères d'armes du Conseil militaire de transition qui l'ont exprimé dès le lendemain de leur installation, malgré eux à la tête du pays. La promesse est donc tenue. La transition tchadienne, il faut le souligner avec force, qui a été conduite avec rigueur et exemplarité, restera un modèle. Une réussite est très rarement observée ces dernières années sur le continent africain. Les avancées enregistrées par le Tchad pendant cette période charnière, telles que la tenue du dialogue national inclusif et souverain, la mise en place des grandes institutions de la République, l'application intégrale de toutes les recommandations et résolutions du Dénice, le retour au burqai de plusieurs ex-mouvements rebelles, sont des preuves tangibles qui certifient la grande bonté de la transition tchadienne. C'est dire que le Tchad se porte bien et avance à part de géant pour écrire une nouvelle page de son histoire politique sous la Ve République. Cette histoire qui s'annonce politiquement belle sera co-écrite par les dix candidats à l'issue discrétin de semaine prochaine. En attendant le lancement de la campagne présidentielle prévue pour le 14 avril prochain, les Tchadiens qui se sont inscrits sur les listes électorales attendent des candidats déclarés et confirmés par le Conseil constitutionnel des projets de sociétés convaincants pour placer le Tchad au summum. Il revient donc à Mohamed Idriss Déby, Itno, Mansiri Lopscreyo, Masra Sikse, Bongo Rotiophile, Aladoum Djerma Baltazar, Nasra Gimasngak, Payimi Padake Albert, Yassine Abdraman Sakine, Baymou Gede Baybris, et Béasimda Lidi, de se préparer en conséquence pour convaincre le peuple tchadien qui choisira en toute souveraineté celui ou celle qui présidera au destiné du Tchad.